Développement Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Timo InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui Et aujourd'hui c'est parti, recette protéinée et faible en sucre pour créer des cœurs façon Bounty avec du chocolat Recette parfaite à faire pour un rendez-vous Pour cette recette vous aurez besoin de 30 g de whey protein, goût framboise, InShape Nutrition 70 g de noix de coco râpée 20 g de sirop d'agave 60 g de crème de soja Et environ 80 g de chocolat noir, 70% Ok, c'est parti pour la recette Donc c'est parti, on commence par mettre 30 g de protein whey, goût framboise, InShape Nutrition Voilà, dans une assiette creuse Donc c'est parti, on prend une balance Et maintenant on va peser 70 g de noix de coco râpée Ça c'est pour ajouter le goût noix de coco Donc 70 g, vous pouvez y aller hein Ok, 70 g, magnifique A présent on met 20 g de sirop d'agave, bien sûr, InShape Nutrition C'est pour avoir le goût naturel du sucre On met 20 g, parfait, on y est presque 20 g, à présent on met 50 g de crème de soja Ça vous pouvez en trouver dans tous les magasins Ok, 50 g Maintenant c'est parti, on peut mélanger à la main Là c'est le moment un peu satisfaction Donc on mélange tout Vous allez voir que la protéine whey, elle va colorer en rose Super, si vous avez une assiette creuse, c'est mieux pour ne pas en foutre partout Voilà, on remue bien, on remue bien Il faut tout homogénéiser Là vous allez avoir une sorte de pâte comme ça On continue de malaxer, vous avez vu la texture un petit peu Il faut que ce soit limite collant pour qu'on puisse former des cœurs après Maintenant on prend la pâte et on essaie de faire des cœurs avec Je dis pas que c'est facile Mais comme vous êtes des artistes, on va faire des cœurs avec Ça demande un petit peu de technique mais si j'arrive vous devez y arriver normalement Bon, vous foutez pas de ma gueule J'ai fait ce que j'ai pu pour avoir des formes de cœur C'est l'intention qui compte Maintenant ça part une heure au frigo Pendant ce temps on va préparer notre chocolat On va faire fondre 80 g au micro-ondes ou dans une casserole 80 g, on met le chocolat à l'intérieur On pense à bien remuer Ok, ça commence à fumer en mettre la haute Ah ouais, oula, oula Ah oui Ah le chocolat, merde, j'aurais pas dû mettre aussi fort Ok, bon, je saurais pour la prochaine fois le chocolat faut mettre à feu doux Putain, ça fuit dans toute la maison là Ah ouais, j'ai du chocolat cramé partout là Le chocolat est là mais c'est un peu cramé au fond Une heure plus tard on peut reprendre nos cœurs Et on vient les bas déjeuner de chocolat Bon, vous savez quoi les gens ? On va faire des boules On va faire des boules d'amour Parce que là les cœurs ils ont aucune gueule On fait des boules d'amour Qu'on fait tremper dans le chocolat On fait attention à pas se brûler On les sort délicatement Bon, alors on va faire des boules On fait des recettes faciles Le plus important c'est que le goût soit là Je vous conseille juste peut-être de faire des boules plus petites Et tada ! Et franchement je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé quand même Parce que c'était pas gagné Ça a l'air trop bon en vrai C'est parti pour la dégustation Oh là là, ça a l'air trop bon Attention La vérité, c'est incroyable Ça a une trop bonne tête en vrai Je suis trop fier de moi A présent à Team Shape Vous pouvez commenter mes compléments alimentaires InShape Nutrition Le lien est dans la description Et important, abonnez-vous à ma chaîne YouTube En cliquant sur ma tête juste ici Nouvelle vidéo tous les jours Et regardez une autre vidéo en cliquant là Et surtout n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs Boum !